et c'est parti ils sont partis pour trois kilomètres 800 de course folie de bourgogne qui avec monsieur alexandre fèvre se place en tête il est suivi d'emile de jal d'alchim du noyer forza moko et fiona maza folie de bourgogne toujours en tête devant émile de jal suivi de d'alchim du noyer est assez loin forza moko accompagné de fiona maza les places n'ont pas beaucoup changé toujours folie de bourgogne émile de jal d'alchim du noyer un peu plus loin forza moko fiona maza qui vont tenter de combler l'écart qu'il y a entre eux et le peloton de tête il s'apprête à en terminer avec le premier tour les places n'ont pas changé toujours folie de bourgogne émile de jal d'alchim du noyer forza moko qui se rapproche petit à petit et dans son sillage fiona maza et des applaudissements s'il vous plaît pour ce premier passage les encouragements folie de bourgogne émile de jal d'alchim du noyer forza moko et fiona maza ils vont tenter de faire la jonction sur le groupe emmené assez calmement par folie de bourgogne ils entament maintenant le deuxième tour folie de bourgogne avec dans son dos émile de jal d'alchim du noyer maintenant qui se déporte pour se passer aux abords de son compagnon d'écurie de sa compagne d'écurie et nous avons un duo avec folie de bourgogne d'alchim du noyer émile de jal forza moko toujours assez loin et qui a deux longueurs derrière deux je dirais même trois longueurs fiona maza ils s'en vont pour terminer le deuxième tour et entamer le dernier tour toujours folie de bourgogne devant d'alchim du noyer émile de jal qui attend patiemment et forza moko ainsi que fiona maza se rapproche petit à petit ils ont fini ça avec le deuxième tour pour bientôt faire le troisième tour le troisième et dernier tour d'alchim du noyer qui est passé en tête maintenant devant folie de bourgogne émile de jal forza moko et fiona maza qui vont essayer de revenir le rythme est monté considérablement sous un rythme emmené par d'alchim du noyer folie de bourgogne et dans son sillage émile de jal a perdu quelques longueurs forza moko a encore a toujours du mal à faire la jonction tout comme fiona maza qui pour l'instant est en dernière position ils sont au niveau de la ligne d'en face émile de jal capitule émile de jal perd 4 5 longueurs 6 longueurs maintenant il va se faire rattraper par forza moko mais devant d'alchim du noyer toujours en tête devant folie de bourgogne ils sont maintenant ils ont à maintenant le dernier virage d'alchim du noyer qui prend une demi longueur d'avance demi longueur d'avance sur folie de bourgogne il y aura une bataille mais derrière ça revient très vite notamment avec la casaque jaune de forza moko et de fiona maza ils sont dans le dernier virage d'alchim du noyer a pris deux longueurs de trois longueurs d'avance sur folie de bourgogne d'alchim du noyer qui rentre dans la dernière ligne droite en tête d'alchim du noyer derrière il ya une bagarre pour la deuxième place entre forza moko fiona maza d'alchim du noyer c'est entendu d'alchim du noyer remporte cette septième course et puis fiona maza qui finit second devant forza moko folie de bourgogne merci 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 merci